Ça change, mais je crois que beaucoup de néerlandophones avaient envie que ça change aussi. On ne peut pas rester comme ça, comme c'était occupé au fait, parce qu'on pataugeait. On va voir qu'est-ce que ça va évoluer dans le temps. Beaucoup de Belges ne veulent plus que toute une grande partie de l'argent part en Wallonie, qu'il y a beaucoup de gens qui restent au chômage, finalement de génération en génération. Il faut que ça bouge, et c'est ce que l'électorat flamand a bien dit. Il faut que ça bouge. Donc, la Belgique d'aujourd'hui, comme la Belgique de papa, ça s'est terminé. C'est de la politique, et en même temps on oublie les sujets bien plus importants et prioritaires. Parce que vivre ici, ça ne pose strictement aucun problème entre personnes. Mais évidemment, moi je trouve que du côté francophone, il faut aussi faire un peu un effort pour apprendre ou essayer quand même de s'exprimer en néerlandais, même si on fait des fautes, ce n'est pas grave. Je suis très pessimiste. J'ai peur que vraiment les francophones ne parviennent pas à bien négocier. Parce que d'abord, nous sommes moins nombreux, parce que nous avons moins d'argent, et donc ils vont acheter Bruxelles. Et une fois qu'ils auront Bruxelles, ils nous lâcheront. Ils considèrent que les Wallons sont des gens qui ont été toujours vraiment à vivre à leur crochet, et ils ne demandent qu'une chose, c'est l'indépendance. Ça, on se rend compte que dans l'Europe, ils ne seront plus rien, et que déjà nous sommes tellement petits que ça devient ridicule.